La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre des rendez-vous des métiers du livre, la Bibliothèque de l'Arsenal reçoit l'historienne Sylvie Tossig, venue parler de la première traduction de Confucius en français au XVIIe siècle. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour à Sylvie Tossig, que je reçois aujourd'hui dans des conditions un petit peu particulières. C'est un lundi de l'Arsenal qui se déroule à l'Arsenal, Dieu merci, mais il ne se déroule pas en présence de public, et il se déroule sous la forme d'un enregistrement. Et nous allons aborder avec Sylvie Tossig un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui touche à un manuscrit que nous conservons à l'Arsenal. Alors, on le conserve sous son nom un petit peu mystérieux, sous un nom de code presque, qui est sa cote, qui est le MS 2331, et qui est un manuscrit qui est en fait la première traduction de Confucius en français, par un personnage dont Sylvie Tossig va nous parler, qui s'appelle François Bernier. Et finalement, ce manuscrit, qui s'appelle Confucius et la science des princes, est un des trésors de la bibliothèque de l'Arsenal. Alors, la bibliothèque de l'Arsenal possède de nombreux trésors, le plus célèbre, c'est naturellement le psautier de Saint-Louis. Mais au fil du temps, on s'aperçoit que finalement, la notion de trésor évolue. Et il revient à Sylvie Tossig, que je vais vous présenter dans quelques instants, d'avoir en définitive redécouvert, remis au jour ce trésor, qui a une importance pour nous toute particulière. Mais on va voir qu'il n'y a pas que la bibliothèque de l'Arsenal, que les bibliothèques, que la BNF, que le patrimoine, qui est en jeu au travers de ce texte et de ce manuscrit. Si je voulais dire les choses simplement, et je m'en excuse déjà auprès de Sylvie Tossig, c'est un peu finalement un emblème de la relation franco-chinoise. On voit que c'est aussi une épaisseur qu'il a retrouvée aujourd'hui, mais il est beaucoup plus. Et donc, le mérite de la redécouverte de ce manuscrit vous revient, chère Sylvie Tossig. Alors, je vais me permettre de vous présenter à nos éditeurs. D'abord, vous avez fait un long chemin pour venir jusqu'à nous, puisque vous ne résidez pas de façon permanente en France. C'est bien cela. D'où venez-vous, Sylvie Tossig ? On se réside au Pérou, actuellement. Voilà. Donc, vous avez fait un long chemin, je dirais une trajectoire d'autant plus méritoire dans la situation actuelle. Et ça montre, j'allais dire, votre détermination à continuer de, j'allais dire, de servir et de mettre au jour ce manuscrit. Alors, je vais vous présenter brièvement. Alors, si je dis des choses qui ne sont pas justes, qui sont un petit peu inexactes, vous avez toute liberté pour m'interrompre et redresser la vérité. Donc, vous êtes normalienne, agrégée de l'aide classique, et vous êtes chargée de recherche au CNRS. Alors, vous définir, ce n'est pas chose facile, parce que ce grand registre, qui est le catalogue de la Bibliothèque nationale, lorsqu'on montre votre nom dans le catalogue, il y a un nombre assez impressionnant de notices qui remontent à la surface. Pour vous définir, je dirais que vous êtes chercheur, écrivain, traductrice, romancière, biographe. C'est beaucoup, mais je vais dire que ce n'est pas trop pour mettre en valeur cette première traduction de Cafus Suisse et le travail de François Bernier. Je vais quand même, pour nos auditeurs, essayer de synthétiser un petit peu votre trajectoire d'écrivain et de chercheur. Comme point de départ, vous avez eu, point de départ, c'est l'œuvre de Pierre Gassendi, le philosophe, mathématicien, l'astronome. C'est ça ? Vous lui avez consacré une thèse et vous avez passé un long temps, je dirais, à faire une édition critique de ses travaux en français. Enfin, le point de départ, pour vous corriger un tout petit peu, puisque vous avez monté le manuscrit dernier. En fait, j'ai consacré ma maîtrise à un auteur de ce qu'est l'actuelle République tchèque qui s'appelle Cosmas de Prague. Et donc, en 1989, je suis partie à Prague dans l'idée d'aller voir ce manuscrit. Et les portes de la bibliothèque, malgré rendez-vous pris à l'avance, ont été fermées. Je n'ai jamais réussi à voir le manuscrit de la chronique de Cosmas de Prague. Donc, ça me fait un bonheur infini de voir le manuscrit réellement, parce que c'est vrai qu'on a un rapport physique aux objets qui est aussi important quand on est chercheur. Et donc, j'ai commencé par déjà un autre qui était cette chronique absolument extraordinaire qui raconte les origines légendaires et moins légendaires de la bohème. Je vois qu'on est un peu plus ouverts que nos collègues de Tchèque, de Tchèque, en tout cas. Alors, ce thème autour, on va dire, de la philosophie n'est pas le seul centre de vos intérêts, parce que quand on regarde un petit peu votre œuvre, vous vous intéressez également à la sociologie des religions ? Est-ce que le terme de sociologie des religions vous convient ou il faut être plus précis ? Alors, oui, non, en fait, je m'intéresse, je ne travaille pas les religions du point de vue de la sociologie. Enfin, je rencontre la sociologie, mais je prends vraiment les religions ou les faits religieux comme un fait social total. Donc, on a politique, géopolitique. En fait, je suis en Amérique latine essentiellement pour travailler sur le thème de la religion et en particulier pour faire une cartographie. de l'islam en Amérique latine. Donc, il y a une étrange présence. Et donc, il n'est pas possible de l'étudier simplement du point de vue de la sociologie, étant donné que sociologiquement, ce sont des quantités trop faibles pour aborder ce sujet par l'entrée sociologique. Donc, moi, je ne travaille pas sous un angle de sociologie des religions. Mais par contre, vous aviez fait ce travail d'état des lieux que vous menez sur l'Amérique latine. Vous l'avez également mené en France. Oui. Et je voulais mentionner un travail que vous avez... qui a fait date, en quelque sorte, un collectif dans lequel vous avez dirigé avec Charles Jarka et Cynthia Fleury en 2005. En fait, celui qui a fait date, surtout, c'est celui que j'ai écrit avec Bernard Baudard, qui s'appelle Les musulmans en France, qui est sorti en 2007. Et donc, là, qui est une sorte d'encyclopédie et puis avec de nombreuses... Non pas seulement un dictionnaire, en fait, il y a de nombreuses entrées thématiques. Et c'est plutôt celui-là qui a fait date, le premier ayant fait scandale plutôt que date, pour des raisons qui sont tout à fait étrangères, à ma volonté. Bien. Voilà. C'est parfois, les livres agissent comme des automates qui nous échappent. C'est tout à fait... Ce n'est pas toujours agréable, mais c'est parfois le cas. Alors, également, dans votre activité, vous êtes traductrice aussi. Alors, j'étais assez impressionné parce que vous traduisez depuis l'anglais, depuis l'italien, l'allemand, le turc, là aussi, c'est exact ? En fait, j'ai co-traduit depuis le turc. Voilà. Voilà. Et donc, je suis assez frappé par ce travail. Alors, c'est intéressant parce que quand on va parler naturellement de Bernie, qui a fait également œuvre de traducteur, on voit que, finalement, c'est une pratique professionnelle que vous-même avez. En fait, ce que je trouve intéressant quand vous reprenez la question des traductions depuis le turc, donc je ne parle pas le turc, il faut que ce soit bien clair, mais par contre, j'ai travaillé avec un traducteur, quelqu'un qui... Donc, un turcophone, un turc en réalité, qui ne maîtrisait pas la langue française du tout. Donc, en fait, il mettait dans une sorte de français et puis après, c'était à moi de l'écrire et de comprendre dans la cohérence du texte qu'est-ce que ça pouvait, comment est-ce que cela pouvait résonner en français. Et ce que je trouve intéressant avec Bernier, qui Bernier ne parlait pas chinois, évidemment, ne lisait pas le chinois, en fait, il est plus proche de l'énergie. Alors, ce que j'ai pu en saisir parce que j'ai fait un peu de chinois au lycée, mais c'est bien loin en réalité, je trouve qu'il est plus proche, par exemple, des entretiens de Confucius que les jésuites eux-mêmes qui ont traduit dans un latin plus léché. Lui a coupé, raccourci, je pense que ça, c'est son expérience de disciple par rapport à un maître. Par exemple, je pense qu'il était très imprégné des textes, des piquetettes, des piqûres, des cyniques qui ont cette rhétorique assez sèche. Et je pense que c'est ce qui lui a permis de retrouver un style plus chinois, quelque part, que les jésuites qui ont fait un latin académique. Avant de vous lancer sur Bernier, parce que je vois que vous piaffez déjà que vous parlez de cet auteur, de celui de cette traduction, moi j'ai été très frappé dans votre parcours finalement dans ce rôle de médiation que vous menez, parce qu'on voit bien que lorsque vous vous êtes traduisé certains textes, je pense notamment certains textes d'Arendt que vous avez contribué à traduire, ce livre de Renata Saleh, La tyrannie du choix, ou le livre de Tony Jutt, retour sur le XXe siècle, comme voilà. Alors le livre qui a été le plus important dans cette histoire-là, c'est le livre de Tom Keeve qui s'appelle Les trois explications du monde, qui a été un livre vraiment important en fait à tous égards, parce qu'en fait avec l'éditeur Charles Vanichel, nous sommes tombés sur un manuscrit qui était rempli de fautes, y compris en physique, alors que l'auteur était physicien. Alors l'auteur est extraordinaire, il est né en Hongrie, puis il est parti en Angleterre, puis en Italie, puis en Hollande, et on peut dire qu'il ne parle, qu'il n'écrit correctement aucune langue, donc il a transmis un manuscrit, un livre même qu'il a autopublié dans une sorte d'anglais. Et forcément, personne n'a voulu le publier. Et avec l'éditeur français, on a été tellement passionnés par ce sujet qu'on s'est dit on va faire la première édition, l'édition française est en fait la première édition, et on va entièrement l'écrire, entièrement le travailler, entièrement… Alors, je ne dis pas que j'ai écrit le livre, pas du tout, mais simplement, il n'avait pas la forme aboutie qui était nécessaire pour une édition en quelque langue que ce soit. Et ça, ça a été un travail absolument extraordinaire de collaboration aussi avec l'auteur, avec l'éditeur, de se confronter avec le français, avec la psychanalyse, avec la cabale, en l'occurrence, puisque c'est un livre sur la naissance de la physique au regard de ce qu'étaient les juifs à la fin du XIXe siècle, essentiellement, en Hongrie et dans l'espace d'aventure. Donc, vous avez bien employé votre temps et je suis très fasciné par finalement ce rôle de passeur, de transposition de textes que vous menez et en définitive, ça vous qualifie parfaitement. Alors, je ne sais pas, vous allez nous dire dans quelle mesure le livre, ce livre, qui est l'édition en 2015 qui s'intitule Confucius ou la science des princes, traduit par François Bernier 1687, dont vous avez fait l'introduction, dont vous avez repris le texte original des derniers, je montrerai tout à l'heure le manuscrit, vous voyez, je ménage un petit peu le suspense. Et moi, comme tous les bibliothécaires, je ne sais pas ce que contient la bibliothèque que je conserve, naturellement. Donc, le manuscrit dernier, je l'ai d'abord découvert dans votre livre, c'est ça qui est assez remarquable pour un professionnel de moi. Donc, j'étais très admiratif finalement de l'introduction que vous avez rédigée qui est extraordinairement savante, qui replonge véritablement et ça va être tout l'objet de notre échange de ce jour finalement sur ce texte, sa généalogie. Et j'en viens quasiment à ma première question. Est-ce que c'est vrai ? Je suis juste pour trouver la parole parce qu'en fait ce livre est aussi le fruit d'une collaboration absolument merveilleuse avec la personne qui était à l'époque l'éditeur aux éditions du Félin qui s'appelait Bernard Condominas et qui était donc le fils d'un grand anthropologue Georges Condominas, un homme absolument délicieux avec qui un échange merveilleux et malheureusement il a eu un avicé juste avant la sortie du livre. Donc, Bernard Condominas est toujours en vie mais par contre il n'a jamais en quelque sorte vu l'objet achevé et je pense que ça fait partie de l'histoire du livre aussi une sorte de destinée malheureuse qui… Alors bon, j'espère que le malheur va s'arrêter et que le toit de l'arsenal ne va pas nous tomber dessus. Alors ma première question et cette fois je me saisis du fameux MS 2331 qui est ce manuscript écrit de François Bernier que nous conservons à l'arsenal qui est très soyeusement gardé dans la très grande réserve des manuscrits. Je le montrerai un peu plus en détail à l'écran tout à l'heure. Le voici. Donc comment si vite aussi avez-vous rencontré ce manuscrit ? Alors c'est une histoire qui est complexe et ramifiée. En fait, comme vous l'avez dit, j'ai consacré ma thèse à Pierre Gassendi. J'ai traduit sa correspondance et donc j'ai rencontré à peu près la totalité des personnages qu'il a pu croiser lui-même dont François Bernier qui était son disciple préféré au point qu'il lui a confié la mission d'éditer ses œuvres complètes qui ont été posthumes. Le Saint-Pagma Philosophicum en six volumes est une œuvre posthume de Gassendi. Et en chemin j'ai rencontré aussi les Gassindistes contemporains dont notamment Sylvia Mur qui a décédé aussi très rapidement le malheur continu. Et elle travaillait en particulier sur la théorie du critère chez Gassendi et elle s'enthousiasmait pour les voyages de Bernier dans lesquels elle estimait trouver la première application chez un anthropologue de la théorie du critère chez Gassendi. Donc c'est elle qui m'a parlé avec beaucoup d'enthousiasme des voyages de Bernier. Donc là, il faut dire un mot sur ce que sont ces voyages. En réalité, quand Gassendi est mort, il avait donc confié la charge de publier ses œuvres complètes en particulier à Bernier et puis il y a eu une querelle et manifestement cette mission a été retirée et donc il est parti comme faisait beaucoup de personnes à l'époque. il a passé ses examens de médecine à Montpellier. On est à quelle époque pour préciser un petit peu les choses ? On est au milieu du XVIIe siècle. Donc il est parti en Orient, d'abord en Turquie et puis plus loin pour essayer… Alors on ne sait pas très bien parce qu'il n'a pas laissé un journal intime qui décrivait exactement ses motivations. En tout cas, il est parti plus de dix ans en Inde et il est resté comme médecin auprès du grand moghol. Et il a rapporté de cette expérience indienne, il a envoyé des courriers notamment à Chapman qui était un personnage important de la République des lettres. Il a rapporté un ensemble de lettres, de textes, de descriptions qu'il a publiées en 1667 si j'en abuse sous la forme de voyages. Et ça, ça a été l'objet d'une réédition très récente aussi de 2008, je crois, un très bel outil de travail. Et donc ça a été une plongée dans un ailleurs absolument extraordinaire qui était cette Inde moghole, donc cette Inde musulmane du XVIIe siècle et il est rentré très très tôt dans les troubles politiques que l'Inde a pu traverser à l'époque. Donc parmi cette lettre, il y a une lettre particulière qui est une lettre à Colbert qui est toujours décrite dans son ambiguïté parce que soit on la prend pour une apologie de l'absolutisme, soit on la prend pour une critique de l'absolutisme et ça montre bien une sorte de personnalité de Bernier qui est toujours dans un travail ironique qui caractérise bien ce courant des libertins, c'est donc le courant des libertins au XVIIe siècle, ce sont des gens qui mettent en cause critiques et surtout travaillent sur une sorte de distance prise par rapport au jeu. Les libertins, ce ne sont pas des gens en perruque qui font des choses que l'on sonne. Il faut préciser peut-être le terme. Et ce ne sont même pas forcément des athées à l'époque. Parce qu'on a une notion plus… Ce n'est pas le libertin au XVIIIe siècle qui se caractérise par le nombre de conquêtes féminines ou masculines, c'est des gens qui ont un certain rapport de liberté par rapport au texte, essentiellement et par rapport à la tradition. Donc, vous avez d'abord connu Bernier en tant que finalement disciple de Gassin-Di. Tout à fait. Tout à fait. Un Bernier finalement membre de la République des Lettres. Quelle était sa formation ? Il était médecin, je crois ? Il était médecin, tout à fait. Peut-être qu'être médecin à l'époque, ce n'est pas comme… Non, mais surtout, il s'est formé auprès de Gassin-Di. Donc, il a participé à des observations astronomiques. Il était auprès de son maître. Donc, il a bénéficié de différentes sculptures de Gassin-Di dont il faut dire que… Donc, c'était un astronome, c'était un prêtre catholique, un astronome qui a défendu et introduit en France les idées galiléennes au moment où Galilée était lui-même condamné, comme on le sait. Mais en France, il a pu continuer à prophétier le Galiléen. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tout le détail parce que… Non, mais c'est très intéressant parce que ce sont des idées… Enfin, comment dirais-je ? On a des idées reçues sur ces périodes. Oui. Vous montrez bien finalement… On peut-être parlait de génie universel est un peu fort, mais en tout cas, des personnalités qui sont à la fois dans l'Église, qui ont le souci d'une science en progrès. Voilà. Enfin, c'est des choses qu'il faut expliquer. J'en ai la certitude, donc je vous laisse poursuivre sur Gassin-Di. C'est-à-dire, ça a même un rapport avec la Chine, pour revenir à la Chine. Parce qu'en fait, les jésuites sont partis en Chine à la fin du XVIe siècle avec une idée d'évangéliser, etc. Et puis, au départ, ils se sont présentés comme des bronzes avec une attitude d'humilité. Et ils ont très vite compris qu'en réalité, si vous voulez avoir l'oreille du souverain ou avoir une certaine fonction, une certaine capacité à convaincre, etc., il fallait qu'ils se présentent comme des lettrés. Donc, ils ont physiquement, très concrètement, changé de costume. Ils se sont habillés en lettrés et se sont présentés comme des savants. Au moment même, où en Europe, les jésuites étaient plutôt conservateurs, aristotéliciens, anti-galiléens, contre le vide. Vous voyez, donc c'est un petit peu paradoxal parce qu'en fait, en Chine, ils étaient au contraire à la pointe du progrès. Ils l'ont été réellement. C'est eux qui ont mis en œuvre la réforme du calendrier en Chine. Donc, ils ont eu assez vite accès, disons, à l'empereur et ils sont devenus les savants de l'empereur en concurrence avec des savants musulmans qui étaient à l'époque tout à fait en cours. Donc, effectivement, le changement de contexte transforme les personnages. et ça me paraît assez évident dans le cadre de l'enfant Bernier. Donc, Bernier revient en France et là, comme il était encore, j'imagine, frustré de n'avoir pas pu participer quand même aux œuvres complètes de son maître qu'il aimait, avec qui, manifestement, Gassendi avait un talent pour d'amitié, de générosité. Il a eu des disciples qui lui ont été d'une fidélité très importante. Et donc, voilà que Bernier écrit un résumé de la philosophie de Gassendi qui s'appelle L'Abrégé, donc il l'écrit en français, ce qui a permis de populariser les idées de Gassendi. C'est une œuvre fidèle et infidèle à la fois. Il y a beaucoup de Bernier dans L'Abrégé, il y a des gens qui le travaillent en tant que tel. On ne retrouve pas entièrement son Gassendi, mais bon, il a fait donc ce travail qui est aussi une œuvre en six ou huit volumes, je ne sais plus, c'est un travail considérable. Voilà. Et puis après, il a écrit des petits textes à droite à gauche et puis il est rentré dans le salon de Madame de la Sable-Livière qui était un personnage très actif de la ville, parce que là, on n'est plus du tout dans les années 50, on est dans les années 60, 70, début des années 80 et là, la distinction entre la cour et la ville commence à se faire sentir extrêmement fortement, d'autant que la ville est souvent, donc la ville, ça veut dire Paris, la cour est autour du droit de France, le 14, ce n'est plus le roi faible de la fronde, l'enfant de 5 ans qui a fallu perdre son pouvoir, c'est devenu un monarque tout à fait installé et puissant, et à la ville, en fait, il y a une contestation dont tout le monde a entendu parler, qui est la contestation autour des jésuites, des gens sénistes, pardon, et donc la noblesse de Rob, les avocats sont très travaillés par les mouvements gens sénistes et forment une sorte d'opposition, récupèrent l'opposition qui avait été celle de la fronde et constitue une opposition au roi qui marque cette distance par rapport à la ville à ce moment-là, ce qui ne s'était pas passé à la période précédente, disons à l'époque de Gassin-Loup, au premier... Et donc Bernier, il prend position dans ce débat ou comment vous... En fait, non, pas du tout. Moi, j'ai essayé de penser que... Alors, il y a cette lettre à Colbert dont on a dit beaucoup de choses, mais en fait, de toute façon, cette lettre n'arrive trop tard. Ça veut dire que Colbert a déjà commencé son travail, l'administration, la restructuration, la pensée politique de Colbert et de 2014, et quand Bernier arrive et transmet cette lettre, en réalité, il ne sert plus à rien. Vous voyez, Bernier est une sorte de conseiller des princes ratés, il n'arrivait jamais au bon moment. Par exemple, il écrit ce Confucius qui est une sorte de miroir du prince, mais à ce moment-là, on est en 1887 et le fils de Louis XIV dont à l'époque, on imagine... Oui, 1684. 1684, pardon. Dans le fils de Louis XIV dont à l'époque, on imagine qu'il sera le futur roi, on ne connaît pas encore le gestin malheureux d'un fils de Louis XIV, c'est même petit-fils. Et en fait, ça n'est déjà plus un enfant. Donc, l'idée de faire un manuel pour éduquer les princes, il n'y a pas de prince à cette époque-là. C'est un homme de 25 ans, c'est fini, il est fort, mais on imagine qu'il est fort. C'est toujours trop tard, il y a une sorte de raté dans Bernier qui le rend sympathique aussi. Voilà. Alors, revenons à lui. pourquoi... Est-ce que vous pouvez nous... Donc, il s'attèle à cette traduction de Confucius. Oui. On va en parler dans quelques minutes. Vous avez commencé déjà à évoquer la présence des jésuites en Chine. Oui. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu... C'est quoi l'actualité de Confucius en 1687 ? Alors, peut-être que, comme vous venez de le dire, Bernier est à contre-courant ou à contre-temps. Est-ce que vous pouvez nous remettre un petit peu en perspective déjà l'auteur de Confucius très brièvement ? Alors, sur la Chine, le dernier n'est pas du tout à contre-courant en réalité. Parce qu'en fait, on ne parle que de la Chine depuis que les jésuites y sont allés. Et c'est une chose, une présence que je n'avais pas remarquée, y compris, par exemple, Gassendi, dans une de ses lettres, dit « Je m'en fiche autant que des Chinois ». Et sur le moment, je ne me suis pas dit « Tiens, il parle des Chinois, pourquoi parle-t-il des Chinois ? » alors que ce n'était pas une expression qui était importante à l'époque. Mais après, quand on regarde, en fait, cette lettre est concomitante de la publication d'une première élaboration en français de ce que pouvait être la Chine, qui est le livre de Trigo, qui est le premier livre qui parle réellement de Confucius comme un philosophe. Ce sont des choses, c'est des généralités en quelque sorte, c'est des choses très… Elles sont peut-être… Non, non, dans le sens où on n'a pas une traduction littérale de l'œuvre. Alors, non. En fait, on avait de plus en plus de textes historiques qui décrivaient l'histoire de la Chine. En fait, cette histoire de la Chine est très importante parce que dans l'idée des Européens, il y avait un classement qui avait été fait par José d'Acosta au XVIe siècle et qui classait les populations en fonction de leur niveau culturel. Donc, le sommet de la pyramide, c'était les gens qui avaient une chronologie, des bibliothèques, des calculs astronomiques pour avoir des dates qui fussent exactes. Donc, quand ils sont arrivés dans le Nouveau Monde, ils ont immédiatement classé le Nouveau Monde en des populations inférieures puisqu'elles ne possédaient pas des bas de bibliothèques classées, etc. Et puis, on a rencontré les Chinois et avec les Chinois, on a retrouvé une chronologie des rois tout à fait certaine puisqu'elle était fondée sur des calculs astronomiques. Les Chinois ont maîtrisé tout l'astronomie donc les calculs des Chinois n'étaient pas moins bons que les calculs des Grecs, des Latins, ce qui a été à l'époque des Pères de l'Église, on passait son temps à recompiler des chronologies. C'était très important de fixer à la fois l'origine du monde en vue de la fin du monde en fait. Donc, c'était à la fois des chronologies historiques, complètement historiques, scientifiques, etc. et en même temps orientées théologiquement. Et on tombe sur les Chinois et les Chinois, le premier roi des Chinois remontait avant le déluge. Donc là, ça a été une catastrophe. C'était un choc. Un choc. Ça a été un choc. Et d'ailleurs, les premières lignes du Confucius de Bernier sont consacrées à ce choc. Et alors, ce choc a été évidemment amorti. On a trouvé le moyen de l'amortir. On a dit, c'est très simple, c'est que le texte de la Vulgate n'est pas correct. Parce que si on prend le texte de la Septante, donc le texte de la Bible en grec, donc on appelle, je ne sais pas s'il faut rappeler ça, mais en fait, 70 sages à Alexandrie ont été chargés à l'époque de la Bibliothèque d'Alexandrie de mettre en ordre et de traduire en grec les livres de la Bible hébraïque. Donc, ils l'ont fait et ils sont arrivés à un texte qui est forcément différent de la traduction en latin qui a été faite par Saint-Jérôme et qu'on appelle la Vulgate. Et donc, qui était le texte courant, admis par catholiques, protestants, etc. Et puis, au moment de la réforme, en fait, les protestants ont commencé à s'intéresser à la Septante. On sait bien que les catholiques ne sont pas des grands lecteurs de la Bible, en tout cas, ils ne l'étaient pas à cette époque-là puisqu'on leur faisait lire le moins possible la première traduction en langue vernaculaire, ce sont les protestants. Et donc, quand on a découvert ce conflit chinois, on s'est projeté sur le texte de la Septante et on s'est rendu compte que la chronologie de la Septante permettait de réintroduire les rois chinois à l'intérieur du conflit. Donc, la découverte de la Chine a en fait permis un basculement d'un texte biblique à un autre. C'est déjà une répercussion fondamentale pour l'Europe. Et de là, on s'est dit peut-être que nos textes sacrés comportent des erreurs, sont contestables, qu'il faut les étudier en philologue et non plus uniquement en théologie. Vous voyez, ça a été un choc absolument phénoménal au moment du XVIIe siècle où avec la science, avec la méthode scientifique, avec la méthode philologique, on commence à remettre en question toutes les choses qui sont à la créance pour paraphraser. On est dans cette époque-là qui va bientôt aboutir à Richard Simon, à la réflexion philologique sur les textes sacrés, etc. On déthéologise, on sécularise et la Chine a un rôle à jouer dans cette opération. Alors, vous avez bien expliqué finalement ce choc que représente finalement la découverte d'une civilisation peut-être aussi avancée que la civilisation occidentale en définitive, que finalement les grandes découvertes et leur suite provoquent. Mais, chez quelqu'un comme Bernier et peut-être chez d'autres intellectuels ou peut-être chez les politiques, cette découverte, elle n'est pas, j'allais dire, elle n'est pas exempte d'un souci de domination, c'est une simple curiosité pour l'autre ou est-ce qu'il y a derrière des politiques qui, on voit bien le souhait des jésuites potentiellement de convertir les Chinois à la religion chrétienne, est-ce que de la part de la France il y a une volonté je dirais d'envoyer des émissaires, de peut-être pas coloniser la Chine mais en tout cas de prendre pied, de s'y installer pour faire du commerce, est-ce qu'il y a une vision proto-impérialiste dans tout ça ou proto-orientaliste si on reprend en fait, cette affaire chinoise arrive au milieu d'une problématique absolument intense qui est que en fait, avec le traité de Tordesilas dont je ne me rappelle plus la date 1492, ça doit être très peu de temps après la découverte des Amériques je pense que c'est déjà 1494 mais je dis peut-être une bêtise en fait, il y a eu un partage du monde entre l'Espagne et le Portugal ce qui est assez bien connu mais je pense que c'est 1494 c'est venu extrêmement tôt et donc les Espagnols et les Portugais qui avaient le monopole de la découverte du Nouveau Monde se sont partagés le monde suivant une ligne qui traverse l'Amérique du Sud le long du Brésil mais en fait on oublie qu'elle traverse le monde de l'autre côté aussi donc c'est pour ça qu'il y a eu l'histoire de Magellan qui a fait le tour pour découvrir au nom de l'Espagne une partie qui peut-être était au Portugal enfin ça a été c'est de la géopolitique en réalité donc les puissances ils commencent à s'affirmer donc les puissances étaient extrêmement présentes en fait c'est l'époque où il y a la conquête du Nouveau Monde le Québec le Maroc donc la France s'allique dans son des grandes puissances pour acquérir un empire la Compagnie des Indes etc. chacun essaye de se poser alors il n'y a pas du tout d'idée d'une conquête à l'époque parce qu'aucun pays européen n'a le moyen de conquérir un empire comme la Chine ça c'est même pas en fait c'est même pas imaginable mais ce qui est très intéressant c'est que Louis XIV et le pape se retrouvent des alliés d'une certaine manière dans cette affaire-là puisqu'en fait tous les missionnaires qui partaient pour la Chine pour le Japon ou pour n'importe quel pays d'Orient étaient censés être missionnés par le roi du Portugal au nom de ce traité de Tordesilas et donc c'est contre ce traité que le pape je ne sais plus lequel en 1612 mes dates ne vont pas être exact il faut vérifier 1622 crée d'abord la propagande comment ça s'appelle c'est dans mes notes mais j'ai oublié je vous retrouverai ça tout à l'heure donc en 1622 il crée la propagation de la foi voilà la propagation de la foi exactement et puis après il crée les missions étrangères donc il permet d'envoyer des missionnaires qui ne passent pas par le Portugal et donc Louis XIV tombe au milieu de cette espèce de désordre auquel il faut ajouter un nouveau désordre qui est la contestation radicale de la politique évangélique ou apostolique que les jésuites mettent en œuvre en Chine parce qu'en fait les jésuites ont compris que la culture chinoise était une culture disons militaire et enracinée dans un certain nombre de cultes dont le culte des ancêtres et le culte de Confucius donc aux nouveaux chrétiens chinois ils ont dit ok vous devenez les nouveaux chrétiens mais par contre on vous autorise à maintenir le culte des ancêtres et le culte de Confucius pour les détracteurs des jésuites alors il y a des raisons théologiques et puis il y a des raisons politiques aussi enfin les détracteurs des jésuites ont dit non mais ça c'est vraiment de la barbarie on ne peut pas autoriser le culte à Confucius parce que c'est un culte superstitieux etc. les jésuites ont quand même réussi à obtenir que les patriarches chinois soient admis dans les limbes donc ça c'est au milieu du siècle je ne sais plus à quelle date exactement vous pouvez mettre mon email et je donnerai toutes les dates à qui les veut parce que je ne suis pas suffisamment mais sur le traité de Torset Sia c'est bien 1494 enfin ce qu'il faut savoir c'est que c'est immédiatement après la découverte de l'Amérique c'est vraiment deux ans après et donc le conflit est extrêmement compliqué parce que nous avons des jésuites qui se rendent compte que peu à peu leur stratégie d'évangélisation qui porte des fruits va être condamnée irrémédiablement donc ils se décident à mettre en évidence le personnage de Confucius dont le nom n'était pas encore fixé puisqu'il y a un texte de Pascal de Pascal qui ne l'appelle pas Confucius qui l'appelle Kong Segu il y a beaucoup de textes qui montrent que le nom de Confucius n'était pas fixé et c'est donc les jésuites qui fixent le nom de Confucius et qui l'appellent Confucius Sinarum Philosophus Confucius philosophe des Chinois donc ça qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que Confucius est une figure de philosophe qui représente une altérité dans l'espace comme les philosophes de l'antiquité représentaient une altérité dans le temps puisqu'il y a eu un grand travail au moment des pères de l'église pour dire on ne va pas rejeter la totalité de la culture antique ça a été une question extrêmement tendue parce que certains voulaient rejeter absolument cet héritage païen et donc il y a un travail des pères de l'église pour christianiser ou pour sauver ou pour récupérer Aristote alors Platon est venu plus tard essentiellement mais à peu près tous les philosophes sauf Épicure et en fait ce sont bien évidemment les pères de l'église et puis tous les chrétiens qui ont sauvé l'intégralité de la culture chrétienne que ce soit en Orient ou en Occident voilà donc ils avaient finalement cette expérience j'allais dire de recyclage un peu de la pensée antique et toute proportion gardée ils ont fait de même finalement avec Confucius donc ce sont les jésuites qui le traduisent en premier du chinois vers le latin c'est bien cela oui sauf que quand on arrive au XVIIe siècle on est aussi en Chine et c'est là où l'expérience est absolument extraordinaire on arrive aussi à un moment en Chine où on commence à reconsidérer les classiques chinois ce qu'on appelle les classiques chinois donc Confucius et les différents livres etc et en fait il y a une sorte de lutte qui se mène à l'intérieur du pouvoir chinois dont on rappelle qu'en 1644 il y a eu un changement de dynastie donc ni les jésuites ni Bernier ne font état parce qu'au contraire ils veulent présenter la Chine comme un empire stable donc c'est l'anti-Inde puisque Bernier arrive en Inde au moment d'une révolution et d'un changement de dynastie donc ça il le décrit dans le détail mais pour la Chine on ne voit rien et donc à ce moment en XVIIe siècle en fait les savants chinois essayent de nettoyer ce qu'on appelle le néo-confucianisme dans lequel on a agrégé le taoïsme le bouddhisme et donc que les néo-confucianismes que ces théologiens essayent de renvoyer à la superstition donc les jésuites à ce moment-là donnent aussi des outils à ces penseurs chinois c'était un exemple d'inter-échange absolument extraordinaire et pour ça le livre de Thierry Ménard est un complément totalement indispensable donc c'est en anglais c'est un livre qui présente toute la querelle du Confucius Sinarum Philosophus et c'est un livre vraiment génial que je recommande donc cette traduction des jésuites qui a finalement un rôle on va dire théologique mais aussi très pratique en définitive donc elle se fait du chinois vers le latin donc ça concerne quel public c'est ? Alors en fait les chinois l'apportaient essentiellement à Rome pour prouver que leur stratégie d'évangélisation était la bonne en montrant qu'en réalité la pensée chinoise c'était l'équivalent des philosophes latins et grecs qu'on avait récupéré donc ils avaient une conception absolument pure de la religion rien de superstitieux que le ciel ça voulait dire Dieu et que c'était le païen vertueux en quelque sorte avec comment dire ce concept de païen vertueux traverse toute l'histoire du catholicisme et même du christianisme jusqu'à aujourd'hui et donc voilà donc ils ont présenté ce confucius philosophe à Rome pour leur dire notre stratégie d'évangélisation est valable parce que les chinois sont le modèle même du païen vertueux et alors pourquoi Bernier lui fait une traduction parce que bon il ne parle pas de chinois si je vous ai bien entendu et il fait une traduction en français et Bernier n'est pas un homme d'église sa portée n'est pas ni théologie ni une stratégie de fait voilà alors éclairez-nous sur alors en fait donc les jésuites apportent ce confucius à Rome et Rome dit nous n'en voulons pas nous n'allons pas publier cet objet et donc les jésuites l'apportent à Louis XIV qui va le publier avec la fleur de lys donc la première édition du confucius in a Rome philosophus c'est Louis XIV qui n'a pas non plus une visée essentiellement théologique vous voyez il a une visée impérialiste de renforcer son pouvoir et en fait les chinois étaient déjà présents étaient arrivés en France en 1682 il y a une visite des chinois où il y a des images d'épinales presque où on voit Louis XIV en train d'apprendre d'essayer d'apprendre à manger avec des baguettes et donc il y a une certaine mode chinoise et en réalité la France est connue pour sa passion pour ses modes aussi diverses que variées les Turcs chez Molière puis les Chinois puis les Japonais puis l'Orient donc on s'est pris d'amour pour la Chine et donc ça se voit dans l'esthétique il y a des livres sur la faillance les meubles etc. enfin la course il y a une très belle exposition il y a quelques années au Grand Palais sur cette mode extraordinaire donc notre Bernier fait partie de l'ère du temps il découvre ce texte il est ami avec des gens qui ont des rapports avec la Chine avec Thévenot qui a publié une première description de la Chine et avec couplé un des jésuites qui a traduit et donc il s'y met il n'est pas le premier il y a déjà eu un petit notice un petit morceau de traduction etc. c'est vrai qu'il est le premier à s'emparer de cet objet mais simplement il le déthéologise en fait il ne veut pas rentrer dans la question qui est en train de faire rage entre les jésuites et les gens cénistes sur la question du caractère essentiel du Christ parce qu'en réalité si on peut sauver les Chinois ça veut dire que Jésus ne sert à rien c'est exactement la pensée de Pascal il dit on ne peut pas prendre comme ancêtre on ne peut pas prendre les Chinois parce que les ancêtres de sang de Jésus ce sont les Hébreux et donc ça c'est ce qu'on appelle le figurisme en fait c'est de lire dans les textes de l'Ancien Testament la préfiguration du Nouveau Testament donc ça Pascal est là-dedans tandis que les jésuites vont lire c'est ce qu'on appelle le figurisme chinois qui est moins connu mais qui va aller très très loin on va lire dans les ancêtres chinois en fait la préfiguration du christianisme et d'une certaine manière on peut se passer des Hébreux on peut se passer donc ça va jusque là donc jusque là les jésuites ont l'air sympas et tout mais il y a une petite limite qui est que à la rigueur on peut se passer de l'Ancien Testament donc si on peut s'en passer voilà donc Bernier il fait très attention il ne rentre pas dans cette polémique là et lui il fait une traduction j'allais dire le mot laïc est peut-être déplacé en tout cas déthéologisé de Confucius alors qu'est-ce qu'il traduit précisément quels sont les textes auxquels il s'attache alors en fait déjà cette déthéologisation on la voit dès le titre parce qu'il ne l'appelle pas philosophe vous allez me dire que philosophe ce n'est pas un terme théologique mais dans le contexte de la vertu des païens philosophe était un texte théologique donc ici Confucius n'est plus un philosophe Confucius est un penseur politique et un penseur de la morale et la deuxième façon pour Bernier de laïciser on peut dire enfin de faire de cet exemple chinois un exemple politique et non plus un exemple de la morale parce que la question théologique c'était la question de la morale donc là il en fait un modèle politique en fait il supprime l'extraordinaire introduction des jésuites parce qu'en fait ce Confucius Cinarum Philosophus est riche certes par la traduction en latin qui met à la disposition d'un lecteur occidental à une époque où tout le monde lisait le latin des textes fondamentaux et d'ailleurs il faut lire un livre de Virgile Pinault dans lequel j'ai rencontré ce dernier et les références etc qui est un livre absolument génial et qui raconte toutes les appropriations de Confucius et de la Chine du XVIIe et XVIIIe siècle c'est un livre absolument extraordinaire il raconte de la église Malbranche enfin tous les auteurs qui se sont fondamentalement servis de la pensée chinoise et comment elle a fondamentalement influencé formé la pensée européenne sans qu'on le sache mais en fait on le sait par exemple Olivier Roy notre Olivier Roy qui travaille sur l'islam a fait sa thèse sur la église et la Chine c'est un objet familier beaucoup de correspondance donc je reviens au titre effectivement que François Bernier et je vais pouvoir le lire sur le manuscrit donc ce titre c'est Confucius ou la science des princes contenant les principes de la religion de la morale particulière du gouvernement politique des anciens empereurs et magistrats de la Chine abrégé mis en français par monsieur Bernier docteur en outil donc c'est le titre d'ailleurs que vous avez repris pour l'édition du livre Confucius ou la science des princes donc vous l'avez bien dit finalement Bernier il arrache un petit peu Confucius à ce champ on va dire de la bataille autour de la religion et il en fait un objet savant pour commencer vous êtes d'accord avec ce terme et est-ce que c'est de la science politique avant la lettre un petit peu finalement cette traduction il la tire dans cette direction c'est ça ? est-ce que c'est juste ? attendez je reprends trois notes pour ne pas me parler de trop bêtises quand même alors est-ce que c'est un objet savant ? non en fait l'objet savant c'est réellement le Confucius c'est vraiment le Philosophus parce que cet objet extraordinaire présente dans son introduction la querelle telle qu'elle se présente dans la Chine contemporaine donc quels sont les enjeux d'éliminer les bouddhistes les taoïstes de l'époque ça a été quelque chose absolument énorme mais je voudrais qu'on revienne un peu revenons à Bernier donc lui ça débarrasse en fait les jésuites aussi mettent deux niveaux de notes c'est un texte extrêmement scientifique extrêmement élaboré donc des notes historiques et après des notes de commentaires donc en italique etc donc c'est un texte compliqué et un texte scientifique voilà Bernier ne fait pas ça Bernier élimine l'introduction donc ne voulant pas rentrer dans les sujets théologiques et puis il élimine aussi les notes donc en fait il réduit les écrits confuséens aux écrits confuséens avec quelque chose en faisant un objet qui est quand même compliqué comme si ça pouvait être un texte totalement lisible en fait comme si ce texte pouvait parler de lui-même et qu'il n'y avait rien à ajouter donc c'est un objet un peu étonnant et on ne peut pas dire que ce soit un objet scientifique en fait non certainement pas parce que là il faut le croire sans parole il traduit il fait quelques petites erreurs qui auraient été certainement corrigées dans l'édition mais il en fait un texte qui nous parle immédiatement donc tout l'ensemble de réflexions par exemple anthropologiques qu'il avait pu faire sans l'âme en expliquant les enjeux les traductions etc pour ça il l'élimine complètement et il fait un texte qui devrait couler de source ce qui ne va pas de soi en tout cas ça n'est pas un texte scientifique dans ce sens-là voilà donc c'est un texte voilà est-ce que c'est un texte politique moi je le situe un petit peu entre le pour reprendre un titre célèbre il est entre le savant et le politique alors il en fait un texte politique mais c'est une politique alors c'est un comment dire c'est un c'est une philosophie politique qui n'a pas été suivie parce que on ne peut pas dire de Bernier qu'il est anticipé le 18ème siècle dans la mesure où c'est un texte politique dans lequel il n'y a rien sur les lois il n'y a rien sur les droits il n'y a rien sur tout ce qui fait la richesse l'élaboration de la philosophie politique au 18ème siècle qui au contraire se fonde fondamentalement Montesquieu l'esprit des lois etc donc là il y a même tout ça il annonce plutôt le 19ème et le 20ème quelque part le dernier voilà mais je vais un petit peu un petit peu un petit peu trouver oui voilà je vous en prie c'est très bon voilà et donc qu'est-ce qu'il traduit concrètement donc il parle de la traduction des jésuites parce que bon l'oeuvre de Confucius elle est connue enfin bon moi je ne suis pas c'est amusant mais à quoi s'attache-t-il plus précisément ? en fait l'oeuvre de Confucius Confucius c'est un peu l'équivalent de Socrate c'est pour ça qu'il est rapproché dans de nombreux textes qu'il a été construit en fait comme une figure de Socrate et en fait ça fait partie des autres chemins par lesquels je suis arrivée à Confucius c'est que dans mon travail de traducteur j'ai traduit un livre qui s'appelle Confucius un sage en politique avec un auteur américain-chinois comment dire et cette femme Anne Pinching en fait essaie de construire un portrait de Confucius de voir sa vie quotidienne qui il était ses voyages ses échecs parce que Confucius est connu pour avoir été conseillé puis il n'y a pas de partie en errance après un échec politique donc elle reconstitue en fait une figure de Confucius quotidienne en fait en réalité avec l'idée que c'est quelqu'un comme ça mais Confucius n'est pas à partir des textes n'est pas n'est pas vraiment un personnage construit donc c'est une élaboration on peut dire que c'est que le texte d'An Pinching est le maximum qu'on peut faire dans cette vision de construire Confucius comme un Socrate comme un personnage on aurait pu le tirer vers les diogènes-là c'est comme ça comme une figure légendaire mais pas du tout on en fait un personnage essentiel fondamental et les écrits confucéens ne sont pas de Confucius en fait les écrits confucéens ce sont quatre livres qui sont la grande étude le chemin du milieu le royal milieu et puis les entretiens les fameux entretiens et enfin le mensus qui n'a pas été traduit par Bernier on imagine faute de temps en fait ça a été écrit plus tard un siècle plus tard et ça permet aussi de prendre d'autres enseignements à partir de Confucius donc vous l'avez bien dit tout à l'heure c'est presque à chacun son Confucius ça c'est une formule que vous employez dans votre présentation du texte donc si on doit caractériser le Confucius de Bernier c'est un Confucius déthéologisé replacé finalement dans le champ des j'allais dire moi j'ai une formule un peu rapide c'est un peu l'anti-Machiavel quelque part parce que on voit bien que Bernier veut en faire une espèce de conseiller d'outil apte à conseiller le prince mais dans une approche plus bienveillante en définitive plus positive c'est à dire que je pense qu'en fait la question qui se pose aujourd'hui de manière très aiguë autour de la pensée décoloniale etc de savoir que les européens ont de grands principes moraux etc mais qu'en réalité dans la politique réelle qu'ils mettent en place il y a une sorte d'échec on peut dire Louis XIV était un loi très catholique je ne parle pas du roi d'Espagne qui était aussi un roi très catholique même si la formule n'est pas la même mais après la politique réelle du roi d'Espagne ou du roi de France n'était pas une politique catholique et je pense que si nous nous en sommes conscients aujourd'hui les penseurs du XVIIe siècle étaient tout autant vous voyez on a eu beaucoup de penseurs qui ont réfléchi à ce problème il y a des textes qui sont arrivés étant au Pérou je connais plutôt les textes du Nouveau Monde mais il y a des textes du Nouveau Monde qui écrivent très clairement ces gens ne sont pas des chrétiens ils massacrent ils violent ceux ne sont pas des chrétiens donc ils ont nous autres indigènes qui nous convertissons au christianisme nous sommes les vrais chrétiens et pas ces barbares à soigner de sang pilleurs voleurs etc tout ce que vous voulez donc Bernier s'est posé forcément cette question et donc là il montre dans l'exemple de la Chine un cas où il y a une sorte d'adhésion de ressemblance de transparence immédiate entre une théorie et une pratique c'est aussi pour ça qu'il gomme un petit peu la réalité de l'histoire chinoise qui est évidemment une histoire humaine dans laquelle il n'y a pas que de la douceur de la bienveillance de l'humanité de la raison et donc son modèle c'est de dire le modèle chinois est un modèle avec une religion civile qui est fondée sur l'amour des pères aux enfants et des enfants aux pères l'obéissance et si on enclenche ça en fait on enclenche un mouvement vertueux et à tout jamais l'harmonie la bienveillance règnera puisque les pères le transmettent aux fils donc j'ai envie de dire en une génération le boulot est fait il suffit d'avoir une génération de bons pères et les fils seront des bons fils vous voyez il y a une sorte de enfin c'était avant la psychanalyse et en tout cas c'est ça l'idée et c'est pour ça qu'on peut se passer des lois parce qu'en fait les lois sont faites on s'est pu rappeler on s'est depuis avant les lois sont faites pour être contournées donc là on n'a pas besoin de loi puisque la vertu est fondamentalement elle a été enseignée têtée dans l'anglais de la mère sauf qu'il s'agit du père et ainsi on a une civilisation vertueuse donc c'est un petit peu ça l'idée et qui veut palier il le dit bien dans son introduction qui dit nous on n'a pas de quoi se vanter il nous manque vraiment des choses on est dans une société violente alors que les chinois ont réussi à intégrer à faire une société en quelque sorte parfaite donc quand Bernier s'attache à la traduction de ce texte il pense donc en 1687 qu'un chinois confucius peut inspirer le roi de France et les penseurs français c'est sa conviction en définitive il l'écrit comme un texte topique vous voyez je ne sais pas s'il peut réellement le concevoir un peu loin mais par exemple vous citiez Machiavel tout à l'heure c'est clair que ce texte fait partie des anti-Machiavel voilà Machiavel c'est le grand penseur du XVIIe siècle donc on a un certain nombre d'anti-Machiavel à commencer par Richelieu mais Nodé qui était aussi un ami de Gassandi était un Machiavelien Machiavelien on doit dire et donc la grande idée de Machiavel c'est qu'on peut constituer la politique comme une science indépendante qui est indépendante de la morale indépendante de la religion indépendante pour lui c'est absolument le contraire ça veut dire que la politique et la morale sont absolument confondues comme l'apparence et la réalité il y a beaucoup de petits textes de Confucius qui disent qu'en réalité ce qu'on est à l'intérieur se voit à l'extérieur donc c'est cette idée que la politique et la morale sont une et même chose et qui est fondée dans l'amour des pères aux enfants etc c'est un texte utopique bien évidemment et moi j'ai l'idée aussi qu'en fait il a écrit ce texte parce qu'il avait une relation peut-être une relation intime on n'en sait rien avec Madame de la Sabinière qui était le grand personnage de la République des Lettres et cette Madame de la Sabinière en fait sur la fin de sa vie s'est tournée vers le quiétisme et donc sur une position qui était anti-jésuite donc très catholique au sens de la centralité de Jésus dans l'économie du salut et donc ça pouvait être de lui dire voilà regarde Jésus-Christ n'est pas indispensable dans cette construction mais en même temps c'est pour ça qu'il n'aurait pas mis les jésuites pour ne pas l'offenser non plus parce que pour elle un jésuite c'était un moliniste je vous ai posé indirectement la question de savoir pour qui ce texte avait été traduit alors on peut voir effectivement qu'il était destiné au roi de France ou comme vous venez de le faire plutôt à un salon dans lequel Bernier évoluait et à Madame de la Sabinière qui l'animait et en définitive qu'est-ce qui arrive donc ce texte on le connaît à travers ce manuscrit qui n'est qu'un manuscrit donc on connaît un certain nombre de copies mais il est édité il est diffusé qu'est-ce qui se passe ? En fait je ne pense pas que le texte était adressé au roi de France en fait il le dit il l'écrit pour Madame de la Sabinière pour Thévenot et pour Clureau de la Chambre donc il le dit son dessinateur et donc à l'époque la République des Lettres ce qu'on appelle la République des Lettres en fait on écrivait des manuscrits qui après circulaient extrêmement largement dans cette communauté savante, littéraire qui était relativement étendue qui pouvait aller jusqu'à l'étranger évidemment en Angleterre on voit à un moment Bernier par l'Angleterre ils rencontrent Saint-Ébremont il y a une sorte de diffusion du savoir qui fait que le public et ce public-là des gens qui sont des amateurs qui sont très avides de connaître la Chine plus en profondeur pas forcément dans une optique théologique parce que la question des Jésus ne s'intéresse pas je ne pense pas que le manuscrit ait été destiné directement à Louis XIV en tout cas Bernier meurt et puis il meurt très peu de temps après cette traduction définitive mais en fait elle est inachevée cette traduction puisque le Mancius ne l'y est pas et donc il meurt tout de suite après et le manuscrit est récupéré et puis après se transmet jusqu'à arriver dans vos collections voilà là je peux peut-être en dire un mot mais ce qui est remarquable avec le livre que vous avez pu en 2015 c'est que finalement vous avez mis au jour et édité un texte qui était resté inédit depuis 1687 quand même c'est une voilà c'est une chose que je trouve assez admirable d'avoir finalement à distance poursuivi ce dessin oui un petit mot sur la trajectoire de ce manuscrit parce que Bernier ensuite il est assez rapidement oublié je sais qu'on en parle au 18ème siècle il y avait cette formule je crois qu'elle est de Voltaire qui parlait de Bernier-Mogol enfin on le dépeint comme un voilà on a toujours tendance à se moquer des pères et des gens qui vous ont possédé mais il tombe dans un oubli relatif en définitive ultérieurement c'est à dire qu'un peu l'ombre dans lequel Gassindy est tombé lui-même en fait il a été beaucoup l'abrégé a été beaucoup lu et puis l'école Gassindienne malheureusement c'est un petit peu tari pour des raisons qui sont un peu compliquées d'expliquer entièrement ici d'ailleurs elles ne sont pas vraiment connues donc il a été très lu lu en Angleterre les voyages ont été traduits en anglais autour des voyages et de l'abrégé il est resté connu il fait référence mais simplement on constate qu'y compris les voyages ont été édités en fait extrêmement tardif en 2008 pour avoir la première édition complète qui est une édition faiblement annotée faiblement introduite excellente vraiment c'est un outil très intéressant donc c'est là donc c'est là où l'histoire j'allais dire de la pensée de travail j'allais dire de remise au jour des textes comme celui dernier que vous avez mené croise les bibliothèques et la bibliothèque de l'arsenal puisqu'effectivement il faut peut-être dire un mot aussi du statut de ces copies manuscrits il y a un imaginaire du manuscrit littéraire qui est très marqué par l'écrivain au 19ème au 20ème siècle où c'est la seule copie autographe exact pour l'époque les manuscrits servent à faire circuler le texte il y a un statut qui est un petit peu différent et effectivement ce texte se trouve aujourd'hui à la bibliothèque de l'arsenal et ce n'est pas un hasard j'allais dire puisque entre le moment où il est écrit par comment dirais-je par Bernier qu'il est diffusé dans j'allais dire dans les salons qui l'entourent mais d'une façon assez brève parce qu'ensuite sa disparition naturellement j'allais dire met un terme à cette actualité à cette actualité on fait grosso modo un saut à peu près d'un siècle et on se retrouve à l'arsenal à la bibliothèque de l'arsenal en 1750 alors l'arsenal à l'époque est encore un lieu encore un lieu militaire mais il y a un personnage qui est notre fondateur le Marc Oumy qui s'y installe et qui y installe sa bibliothèque et j'allais dire si le texte perd un intérêt j'allais dire d'actualité il trouve un intérêt chez le collectionneur le bibliophile puisque ce texte est acquis dans le dernier quart du XVIIIe siècle par le Marc Oumy alors le Marc Oumy s'intéressait beaucoup j'allais dire au voyage il avait été diplomate il avait été en poste en Cologne il avait été en poste à Venise et donc dans son intérêt bibliophilique qui était comme un petit peu chez les hommes des lumières qui était un petit peu qui était véritablement encyclopédie il y a quand même un axe dans son goût de collectionneur autour des voyages et on retrouve dans un inventaire d'une bibliothèque assez importante qui préexistait à celle du Marc Oumy qui est la collection d'un bibliophile qui s'appelle Denis Dillon de Sardière d'ailleurs dans le bas de la page il y a une mention d'appartenance à la collection Sardière de la collection Sardière elle est ensuite achetée par un autre collectionneur et le texte de Bernier ce manuscript Bernier qui est aujourd'hui fait partie de la collection Lavalière la collection Lavalière c'est aussi une très importante collection d'Ancien Régime et au moment de la dispersion de la bibliothèque Lavalière en 1785 le marquis de Pomi rachète ce manuscrit parce que je pense que ça venait nourrir cet grand intérêt qu'il avait pour les voyages pour l'étranger et qu'on retrouve de mille manières dans sa collection donc aujourd'hui ce volume est conservé dans le fond manuscrit il a encore sa revue du 18ème siècle en Vaux-Four pour la preuve qu'il avait un petit peu transmué il avait un petit peu voyagé le miracle c'est un petit peu le miracle de la bibliothèque de l'Arsenal c'est que c'est un lieu d'une très grande permanence puisque la collection de Pomi n'a pas été dispersée comme un bon nombre de collections d'Ancien Régime qu'elle a été maintenue dans le site de l'Arsenal et que c'est un ensemble qui est venu s'enrichir je ne vais pas vous faire l'histoire de la bibliothèque de l'Arsenal ce n'est pas le lieu vous la connaissez pour certains d'entre vous mais voilà et donc ce texte qu'à titre personnel aujourd'hui est un petit peu grâce à vous chère Sylvie Tossig je considère comme un des trésors de l'Arsenal n'a pas toujours été présent naturellement dans mon collection mais si on avait posé la question à mon anté anté prédécesseur il y en a qu'est-ce que c'est les trésors dans l'Arsenal il n'aurait sans doute pas cité le texte de Bernier mais c'est un texte aujourd'hui qui est très important à nos yeux ça peut-être vous allez pouvoir nous le dire parce que c'est finalement même si vous avez très bien expliqué que cette traduction n'était pas tout à fait complète n'avait pas été diffusée à l'époque c'est finalement la première traduction de Confucius en français et ça ça a beaucoup d'importance pour les Chinois aujourd'hui vous confirmez en fait oui le Confucius in Arum Philosophus donc qui est la première traduction en latin des écrits confucéens ajoutés enrichis de tous ces commentaires érudits des jésuites qui en fait ont comparé la science chinoise à la science occidentale en disant au milieu il y a l'Aristote etc en fait ce texte je ne sais pas où ça en est exactement mais le texte latin de Confucius est retraduit aujourd'hui en chinois parce que pour les Chinois ces questions patrimoniales sont absolument essentielles et donc j'ai cité Thierry Ménard tout à l'heure Thierry Ménard est un jésuite donc il est installé en Chine et il fait ce travail d'intermédiaire et de passeur en fait il y a une société très importante de savants partout dans le monde qui travaille sur ces textes jésuites du XVIIe siècle qui depuis Ritchie jusqu'au moment où l'évangélisation a été bloquée par l'enfant de Chine en fait on fait un travail absolument extraordinaire de traductions de textes occidentaux en chinois et de textes chinois en occident en fait c'est un univers circulation oui tout à fait mais dites-moi il a eu une actualité plus récente ce manuscrit je pensais que vous l'allez vous allez le raconter mais on peut le raconter on peut le raconter à deux parce que vous aussi ça vous a un petit peu interpellé alors je vais l'expliquer à nos spectateurs et à nos auditeurs c'est assez formidable en définitive c'est que lors de la visite officielle du président chinois en 2014 je crois que je m'en trouve 2019 2019 oui c'est beaucoup plus proche que nous pardon en 2019 donc Xi Jinping a été reçu par le président Macron et comme il est de tradition on se fait parfois des petits cadeaux entre puissants et le cadeau qu'Emmanuel Macron a décidé de faire à son homologue chinois c'est une autre copie du manuscrit de Bernier donc je ne vous cache pas qu'on a été un petit peu inquiets au départ j'ai été vite voir si le nôtre était toujours en place dans la bibliothèque il est toujours en place il est là et de sur quoi nous c'est ce que j'allais dire nous on en a deux copies donc les deux copies sont bien chez nous mais il y avait si je puis dire dans la nature une troisième copie et c'est assez formidable de voir que finalement ce texte qui est très ancien s'est retrouvé finalement au cœur de l'actualité diplomatique je pense qu'en l'espèce le président de la république a été conseillé pour nous remettre ce document je crois qu'il y a une authentique actualité de Confucius aujourd'hui en Chine c'est un philosophe qui peut-être par sa dimension j'allais dire assez faiblement contestataire est assez en cours aujourd'hui en définitive peut-être dans l'œil du régime aujourd'hui voilà quel regard portez-vous sur cette actualité je pense que aussi votre livre de 2015 a remis sous les feux de la rampe ce manuscrit ce texte cette traduction et comment voyez-vous finalement ce retour de Bernier ce retour du refou si je puis dire à trois ou quatre siècles de distance quel est votre sentiment par rapport à ça ? je dois dire d'abord que je partage votre étonnement en fait quand j'ai vu cette image d'Emmanuel Macron je me suis dit mais quel objet est-il en train d'offrir au président chinois donc je n'imaginais pas que l'arsenal ait pu se dessaisir d'un objet patrimonial à ce point-là et en même temps cette troisième copie vous y avez pensé vous y avez cru quand même écoutez je me suis dit il ne peut pas avoir déjà j'ai éliminé j'ai dit il ne peut pas avoir offert mon livre ça ça n'est pas possible donc qu'est-ce qu'il a offert ? et en fait il faut bien dire qu'on ignorait qu'il existait une troisième copie en réalité donc je dois dire que je regrette de n'avoir pas pu la regarder parce que la comparaison entre les différentes copies les deux copies qui sont en arsenal sont tout à fait conformes il n'y a aucune différence mais cette troisième copie en fait on ne sait pas on ne sait pas ce qu'elle est donc j'ai eu un très très grand étonnement et puis et puis après j'ai trouvé que l'histoire était un petit peu amusante parce que j'ai entendu dire que le président chinois avait été un peu fâché quand on lui donne un objet dont il existait en réalité trois copies et non pas une seule donc voilà mais ça on ne sait pas alors quand à l'actualité je ne sais pas peut-être surpris en tout cas surpris voilà en tout cas l'actualité de Confucius en fait elle est intense on connaît bien l'existence de ces instituts Confucius qui promeuvent le soft power chinois partout dans le monde et en fait il faut rappeler que Confucius a été interdit par le régime communiste oui pendant la révolution culturelle après la révolution en fait Confucius a été éliminé parce qu'on a dit que c'était précisément le pilier central de l'Empire du régime chinois qu'on voulait abattre donc il a été éliminé et puis il est revenu à partir du moment où le régime communiste a un petit peu changé d'orientation et là Confucius est redevenu et a été remis au centre de la pensée politique les cultes ont repris etc. et donc le livre que j'ai traduit dans le Pinching aussi commence par quelques phrases tout à fait bienveillantes vis-à-vis de la politique chinoise devant Confucius donc il faut bien dire aussi que le texte de Bernier n'a eu aucune descendance en France voilà donc cette philosophie politique si c'en est une n'a pas fait de n'a pas n'a pas fait n'a pas fait n'a pas été à l'origine d'une lignée de penseurs qui aurait réfléchi à un pouvoir politique à une société harmonieuse à une société calme dans laquelle il n'y aurait ni loi ni droit etc. ça a été un cul-de-sac je ne sais pas si ça devait l'être mais disons que Machiavel a continué à être travaillé à être intégré à la philosophie politique Richelieu l'a été aussi d'une manière évidente ne parlons pas de Hobbes ou de Rousseau toutes ces lignées on les connaît mais par contre la pensée chinoise relue par Bernier n'a pas fait tout de suite en réalité en tout cas il n'en reste pas moins et nous arrivons quasiment au terme de notre entretien et je vous remercie vraiment très chaleureusement de la qualité de notre échange et surtout d'avoir exhumé ce texte donc je renvoie vraiment à votre ouvrage Confucius sous la science des princes aux éditions Le Félin et surtout à votre présentation qui est vraiment un texte absolument magistral de maîtrise intellectuelle c'est vraiment c'est une œuvre un travail remarquable vous avez su synthétiser énormément de thématiques extrêmement différentes et voilà si vous vous intéressez à Confucius si ce moment très particulier j'allais dire de l'histoire des idées autour de ce personnage de Bernier dont on a beaucoup parlé mais qui gagne à être connu en définitive avec son positionnement extrêmement particulier voilà donc je vous renvoie à ce texte moi je vous recommande donc le texte de Virgile Pinault qui se trouve en accès libre sur la librairie du Québec voilà mais il faut aussi l'acheter acheter le dans cette année non non le Pinault il n'est plus accessible à le Pinault et donc si vous êtes lecteur de l'anglais je vous recommande l'extraordinaire introduction de Thierry Ménard qui est absolument passionnante en plus comme c'est un jésuite il y a un triple quadrucle effet de miroir qui est absolument passionnant c'est un très très bon livre voilà et je me permets en conclusion d'évoquer votre dernier livre qui pourrait donner lui aussi un échange puisqu'on en a eu un petit peu hors antenne tout à l'heure donc le système du complotisme donc vous venez l'éditer aux éditions bouquins essais et je crois que vous avez mis la main ou le doigt sur certains ressorts de cette voilà de finalement ce phénomène alors ce qu'il est je vais peut-être vous laisser le dire en quelques mots est-ce que c'est un phénomène est-ce qu'il est sociologique celui-là ou est-ce qu'il est il travaille plus qu'imaginaire quelques mots sur ce livre et sur ce finalement ce nouvel objet d'étude dont vous vous êtes saisie en fait j'essaie de faire une généalogie ou une archéologie du complotisme que je fais commencer j'ai envie de dire bien sûr mais en réalité le XVIIe siècle a été un lieu d'élaboration absolument incroyable et donc je le fais effectivement commencer au XVIIe siècle j'ai même trouvé peut-être le premier complotiste moderne en la personne d'un jésuite extraordinaire qui a décidé que tous les textes des Pères de l'Église et tous les textes de l'Antiquité en fait étaient des faux qui avaient été forgés dans l'entourage de Frédéric de Hohenstaufen en fait avec des idées qui étaient contraires à la foi catholique évidemment mais en fait le livre n'est pas construit comme un livre historique mais plutôt comme une enquête en fait ça se lit comme un roman policier mais petit à petit on avance on se fera un chemin dans cet objet un peu étrange qu'est le complotisme et en fait mon idée fondamentale c'est qu'il s'agit là d'un phénomène qui s'apparente à une récidive gnostique donc nous avons en gros pour le dire en quelques mots nous avons une petite société de sachants de gens qui comprennent qui s'opposent à la masse d'années des gens qui sont absolument manipulés par le pouvoir des groupes etc et eux acquièrent le salut par leur connaissance profonde des mécanismes du pouvoir donc c'est à peu près c'est à peu près ça l'idée voilà écoutez merci merci pour avoir je veux dire redécouverte cette pépite François Bernier et ce texte cette première traduction de Confucius et j'invite voilà tous les auditeurs à acheter vos livres parce que dans leur diversité vous êtes un auteur qui gagne à être lu et connu voilà un très très bon merci à très bientôt merci à la bibliothèque de l'Arsenal au revoir au revoir vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr Sous-titrage ST' 501